... Bonjour Philippe Descola. Bonjour Sophie Becherel. Vous êtes titulaire de la chaire Anthropologie de la nature. Il y a plus de 30 ans, après trois années aux côtés des Indiens Hatchwar, vous vous rendez compte que la distinction nature-culture ne tient plus la route et vous mettez au point en fait un nouveau modèle. Oui parce que je me suis rendu compte que les Hatchwar ne faisaient pas passer la lecture des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains au même endroit que moi j'avais l'habitude de les voir. Dans mon système, c'est-à-dire dans notre système, que j'ai par la suite appelé le naturalisme, qui s'est mis en place à partir, disons, du XVIIe siècle, on considère que seuls les humains ont le privilège de l'intériorité, de l'esprit, ils communiquent, ils ont la capacité symbolique, ils ont bien sûr le langage qui permet de l'exprimer. En revanche, du point de vue de leur corps, de leur dimension physique, ils sont un élément d'un continuum général qui est soumis aux grandes lois de la nature, de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Les Hatchwar faisaient exactement l'inverse. Les Hatchwar disaient, la plupart des non-humains ont une intériorité, une capacité subjective, ils peuvent avoir un point de vue sur le monde et donc ils ont le même type d'intériorité que les humains. En revanche, chaque classe d'être, distinguée par un corps, par une apparence physique, a des dispositions qui lui sont propres et peut de ce fait avoir accès à un monde particulier qui est comme le monde qui est branché sur ses atouts biologiques. Donc cette inversion dans la façon de lire des discontinuités entre la nature et la culture, me dit, après tout, il n'y a pas de nature et de culture, il y a simplement des discontinuités et des discontinuités entre humains et non-humains, mais elles ne passent pas au même endroit. Et je me suis rendu compte que ces deux modèles, d'un côté les Hatchwar que j'ai appelés l'animisme et qu'on trouve dans une grande partie du monde, dans le nord d'Amérique du Nord aussi, en Sibérie, dans certaines régions de Mélanésie, d'Asie du Sud-Est, etc., n'étaient pas non plus la norme partout. Et qu'il y avait deux autres formules que j'ai appelées le totémisme et l'analogisme. Le totémisme qu'on trouve de façon exemplaire chez les aborigènes australiens et qui part du principe qu'il y a des groupes, il y a des classes qui sont issues d'un prototype et qui partagent des qualités qui sont à la fois physiques et morales. et qui sont en bloc complètement différents des qualités physiques et morales que partagent d'autres groupes d'humains et de non-humains qui sont dépendants, si vous voulez, ou qui sont désignés par un autre nom totémique. Et puis il y a une dernière formule que j'ai appelée l'analogisme, c'est l'idée que tous les objets du monde sont différents, tous sont singuliers, et que pour donner une cohérence à ce monde fragmenté, il faut pouvoir établir des correspondances entre chacun de ces objets disparates. Et ces correspondances, elles sont donc organisées en général selon des tableaux d'attributs. Donc on va mettre le rouge, la pie, l'acacia, le chaman, etc. Donc c'est des ensembles, si vous voulez, d'objets qui partagent, du fait des correspondances analogiques, des qualités communes. Ces quatre systèmes, en somme, sont autant de façons de détecter dans le monde des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, de les organiser, dont seul l'un d'entre eux, le nôtre, le naturalisme, est fondé sur l'idée d'une distinction majeure entre nature et culture. On reste donc toujours à côté de la nature, et puis on en a une vision un peu utilitariste quand même. Vous parliez de ce qu'elle nous donne, on doit le lui rendre ou du moins le préserver. Vous semblez gêné par cette relation ? Je suis gêné par l'utilitarisme, en effet, parce qu'il me semble que je comprends bien les arguments politiques ou tactiques qui sont employés d'ailleurs par les organisations écologiques qui disent qu'il faut préserver la forêt amazonienne parce que c'est le poumon de la planète, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais enfin, bon, ça peut être un argument. Il ne faut pas détruire la biodiversité de l'Amazonie encore parce qu'on va probablement trouver des plantes là qui auront des molécules qui permettront un jour de guérir telle ou telle maladie. Donc c'est toujours des arguments utilitaristes. Je comprends la tactique qui consiste à utiliser ces arguments utilitaristes, mais moi je préfère partir d'un autre principe qui est de dire que la diversité en général est préférable à la monotonie. Diversité des espèces, diversité des mondes, diversité des cultures, diversité des langues et que je me sens beaucoup mieux dans un monde beaucoup plus compliqué que dans un monde appauvri, simple et monocolore. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut défendre comme une valeur en soi et pas comme une valeur qui est susceptible de nous apporter quelque chose. Quel sera le thème de votre cours cette année ? Alors je fais depuis deux ans un cours sur le paysage parce qu'il me semble que cette question est intéressante d'un point de vue anthropologique. Alors la voie que j'ai choisie part du principe qu'au fond un paysage c'est la transfiguration d'un site, soit dans une image, soit par son aménagement, en jardin, en parc, un embellissement si vous voulez, de façon à révéler quelque chose de ce site qui n'était pas présent immédiatement lorsque l'on le regardait. Autrement dit, un paysage c'est un signe. C'est un signe de quelque chose d'autre que, disons, sa fonction immédiate. Et si on l'aborde ainsi, on s'aperçoit qu'il y a en fait des paysages, en ce sens, dans de très nombreuses sociétés de par le monde où il n'y a aucune figuration paysagère. Alors, j'ai commencé à aborder ça de différentes façons et notamment, par exemple, l'année dernière avec les jardins de subsistance. Un jardin de subsistance dans l'ère intertropicale, c'est quoi ? C'est une plantation que l'on fait dans la forêt. Après, on coupe la forêt, on brûle et on plante un très grand nombre d'espèces qui donc sert à la subsistance. Il peut y avoir... Dans un jardin hâchoir, il y a plus d'une centaine d'espèces cultivées. C'est quand même une variété extraordinaire. Mais cet ensemble est aussi le signe de quelque chose. Alors, dans le cas des âgeurs, c'est un signe de la forêt. Alors, c'est donc un signe qui fait que le jardin a une dimension symbolique et a très souvent une dimension esthétique aussi, tout en étant pourvoyeur de subsistance. Donc, le principe qui anime cet enseignement, c'est qu'on peut trouver du paysage avec certaines des caractéristiques qu'on a données à cette notion à partir de la Renaissance dans des civilisations qu'on n'avait pas l'habitude de considérer comme paysagères auparavant. Et donc, c'est véritablement dans l'axe de cette anthropologie de la nature à laquelle je travaille depuis pas mal d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada